Expulsion en vue, Matteo Salvini s'en prend au Roms le nouveau ministre italien de l'Intérieur et dirigeant du parti Ligue a annoncé un recensement de la communauté rome en Italie préparant le terrain pour des expulsions de ses membres. Matteo Salvini, chef de file des eurosceptiques de la Ligue et nouveau ministre italien de l'Intérieur, a annoncé un prochain « recensement » de la communauté rome d'Italie pour « voir qui, comment et combien ils sont », déclarant que les Roms ayant la nationalité italienne seraient autorisés à rester dans le pays, tandis que d'autres seraient expulsés. Le Média indique que la nouvelle politique anti-Roms est l'un des premiers actes du ministère de l'Intérieur de M. Salvini, dont le parti a formé un gouvernement de coalition avec le Mouvement 5 étoiles. J'ai demandé au ministère de préparer un dossier sur la question rome en Italie, s'il déclarait à Télé Lombardia ajoutant que le dossier impliquerait un « recensement des Roms » en Italie, et que « les Roms italiens, malheureusement, tu dois te les garder à la maison ». Selon The Independent, l'Italie compte actuellement entre 100 000 et 180 000 Roms. Les actions du ministre ont attiré les critiques des groupes de défense des droits de l'homme et des membres de l'opposition. Le chemin est court d'un recensement à un camp de concentration. Salvini a apparemment décidé de célébrer le 80e anniversaire des lois raciales, a déclaré Chiara Gribaudo, une députée du Parti démocrate faisant référence à l'époque de Mussolini. Le ministre de l'Intérieur ne semble pas savoir qu'un recensement fondé sur l'appartenance ethnique n'est pas autorisé par la loi, lui fait écho Carlos Tazola, président d'Association et 21 Louglio qui milite pour les droits des Roms. « Quelqu'un parle d'être choqué. Pourquoi ? Je pense à ces pauvres enfants à qui on apprend à voler et à l'illégalité », a répondu le ministre à ses critiques via Twitter. Le nouveau gouvernement italien a réalisé un brusque virage de politique à l'égard des étrangers, fermant les ports italiens aux navires avec des migrants à leur bord. Ces changements interviennent alors que le chancelier autrichien Sébastien Kurz a appelé à former un axe autriche-allemagne-italie contre l'immigration clandestine. Une coalition anti-migratoire pourrait être formée avec la participation des pays de groupes de Vichégrade, à savoir la Hongrie, la Pologne, la République Tchèque et la Slovaquie, qui se sont opposés au quota de répartition de réfugiés dans les pays de l'Union Européenne. Sébastien Kurz a avancé sa proposition alors que l'accueil des 629 migrants secourus en mer Méditerranée par l'Aquarius secoue l'Union Européenne. Le 12 juin, Emmanuel Macron a critiqué la décision de Rome de ne pas accueillir son navire humanitaire. Le président français dénonçant « la part de cynisme et d'irresponsabilité du gouvernement italien ». Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini avait en réaction exhorté l'Hexagone à s'excuser officiellement sous peine d'annuler la rencontre prévue à Paris entre le président du Conseil des ministres italiens Giuseppe Conte et M. Macron. En Allemagne, le projet des mesures sur le durcissement de la politique migratoire, Masterplan Migration, proposé par des députés de Bavière, a divisé le groupe CDU-CSU, Union Chrétienne Démocrate d'Allemagne, Union Chrétienne Sociale en Bavière, au Bundestag.